Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du patch 14.5 de League of Legends, un patch qui est assez chargé comme les autres patchs en fait. J'ai peur qu'au bout d'un moment on ne finisse par arriver à des patchs nul à Iesh où il n'y a rien à changer, mais pour l'instant, il y a pas mal de trucs. Donc, au programme, on a 10 nerfs, ce qui est quand même pas mal en vrai, en termes de nerfs, mon dieu. Après il y a des personnages qui le méritent quand même, c'est-à-dire que j'ai un nouveau nerf de Maokai, on a Gizak, on a Fain, on a Twisted Fate, même Senna et nerfs. Bon, Velvet aussi, je pense que c'est pareil, ça mérite un peu pareil un truc. Nidalee, par contre, je sais pas pourquoi, je pense que c'est pour la solo queue à très haut niveau, je pense que ça commence à faire des trucs de fou. Avec en même temps des buffs de personnages qui sont pas forcément vus. Apparemment, de ce que j'ai compris, les gens sont extrêmement déçus de l'état actuel du rework de Rek'Sai. Pas forcément en termes de design, mais surtout en termes de, on va dire, de puissance du pick. Mais ça a aussi un peu un rapport avec ce qu'ils ont fait dans le patch dernier. On a aussi donc pas mal de junglers, on a Kane, Jarvan et Wukong qui, même si lui, peut aussi forcément passer en top lane, puisqu'on a vu ça littéralement hier en LEC. Alors là, à laquelle j'ai rangé cette vidéo, on est le dimanche, pour que les gens soient au courant. Bref, du coup, c'est pas dégueu. Et derrière, il y a des ajustements avec Seraphine et Smulder, évidemment, parce que ce serait con de juste nerf Smulder, ce serait un peu de job. Donc, ensuite, au niveau des systèmes, on a quasiment tous les items support qui sont touchés, ainsi que la ceinture roquette qui n'est pas... J'espère que c'est un buff, parce que c'est vraiment un item qui n'est pas extrêmement fort actuellement. L'onde orageuse qui, à l'inverse aussi, était forte, mais on va dire que maintenant, il n'y a plus forcément beaucoup de raisons de l'acheter par rapport à d'autres items plus puissants, genre le Luden, genre Shadowflame, ce genre de trucs. Et ensuite, on a des trucs genre le Fléau de Liche, Coeur Acier, tout ça, qui sont des items qui sont assez forts. Non, Coeur Acier, non. Coeur Acier, alors, attendez. Fléau de Liche et Coeur Jeu de Céderner, ça c'est sûr. Coeur Acier et Gilles Solaire, ça doit être des buffs. Voilà, parfait. Donc, ZDC mon classé, très bien. Belveto, alors, la réduction des dégâts du E était réduite, effectivement. On passe de 42, 70% à 35, 55%, ce qui est ce qu'il fallait faire. Alors, je crois qu'ils l'ont rebuff à un moment, c'est ça ? Je crois que c'était un truc où ils l'avaient diminué, puis ils l'ont re-augmenté. Je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que c'est ça. Qu'on soit juste sûr avec ça, parce que... Ah oui, non, non, c'était encore déjà diminué avant. Ok, en 13 points, ils l'avaient déjà diminué, et ensuite... Ok, ils avaient réduit le cooldown plus tard. Ok, là, maintenant, on fait que... On re-diminue encore la réduction des dégâts, ce qui est normal, en réalité. C'est un simple qui en donne vachement trop pour un personnage qui, de toute façon, a déjà pas mal de titres tankiness et de dash. Donc, ouais, évidemment, je pense que c'est... Le truc, c'est que tu ne peux pas donner 70% de réduction des dégâts à un personnage, sachant qu'il y a aussi l'armure et la réessence magique qui marchent en pourcentage, techniquement, par-dessus. Ça rend juste les dégâts assez dérisants en général. À la limite, ça aurait été intéressant de juste lui faire gagner de l'armure ou de la réessence magique, puisque c'est déjà un système qui fonctionne dans le jeu. Mais bon, plutôt que d'ajouter une surcouche. Mais bref, là, ça reste quand même pas dégueu, et c'est un nerf qui va faire un peu mal, mais pas trop non plus, puisque de toute façon, c'est pas un spell que tu dois utiliser, genre, pour aucune raison. En fait, c'est un double spell, c'est-à-dire que tu l'utilises pour réduire les dégâts, mais c'est aussi un spell que tu utilises pour terminer une cible. Donc, il faut réussir à l'utiliser au bon moment et faire un choix, quoi. Et pas juste appuyer sur eux quand le mec fait ses dégâts, et derrière, avoir quand même assez de dégâts pour le faire, quoi. Pour le tuer, quoi. Coïtion de la bug, j'ai gagné parfois 3 effets cumulés pour chaque monstre et épique du néant, et maintenant, c'est juste 2. Ok, parfait. Ah oui, 2. Attends, 2 effets, mère de la vente par l'art du néant, pour être de 6 effets sur le dessus de l'arbre, et 2 effets pour le haut. Ok. Bande ! Dégats aux monstres, 200, 215%. Bon, d'accord, c'est d'accord. En petit buff, c'est rigolo. Mais par contre, ils diminuent les dégâts du air, c'est ça ? C'est ça, exactement. Mais seulement dans le niveau 2 et 3. Alors après, c'est pas les dégâts. En fait, encore une fois, c'est toujours la même chose avec Brand, c'est que, en fait, certes, il y a beaucoup de dégâts qui sont faits de base par l'ulti, parce que ça rebondit et tout, mais il y a beaucoup de dégâts de Brand qui sont faits via son passif, via, du coup, le burn et l'explosion, ainsi que via les items, notamment Leandry et potentiellement Créateur de Faille, je sais pas si c'est le cas pour lui, mais bref. Ce genre de truc. Cette partie-là n'est pas si importante que nerf le reste, et le donner de récupération, c'est, pareil, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo-là, pas un truc qui est très important, parce que tu n'utilises pas ton air off cooldown avec Brand, donc pas très utile non plus. Donc c'est plutôt presque plus un buff qu'autre chose. Après, je n'irai pas jusqu'à dire ça, parce que pendant un moins 50 de dégâts par air, sachant qu'il y a plusieurs rebonds, peut-être qu'en solo ulti, ça peut faire chiant. Ça peut être chiant, effectivement. Dès que tu vas utiliser plus de 2 ou 3 personnes, ça va pas forcément avoir plus d'impact que ça. Evelyne, les dégâts passent de 25-45% plus 30% de la puissance à 25-45% plus 25% de la puissance. Sachant que c'est un truc qui est censé être répété, ça fait quand même un nerf assez chiant. Après, je pense que le problème d'Evelyne n'est pas forcément son kill, mais plutôt son ulti. Donc ouais, là, j'ai pas forcément de problème. Après, je suppose que... Non, en fait, j'ai peur, parce que c'est surtout aussi un espèce de... Comment dire ? Elle snowball vite, mais parce que je pense que c'est aussi une histoire de son ulti qui peut one-shot les gens assez rapidement, et dès qu'elle l'a, c'est basiquement un kill, quoi. Donc, c'est... Le Q-spell, le problème, c'est que de nerf le Q-spell, ça veut dire que derrière, tu nerfs aussi sa capacité à cliquer la jungle, en plus de nerf sa capacité à trouver des 1v1, ce genre de trucs. Donc ouais, d'autant plus que... Contrairement à son ulti qui est nécessaire pour qu'elle tue quelqu'un, elle a pas forcément besoin de son Q-spell pour tuer quelqu'un, parce que les dégâts jusqu'au seuil auquel l'ulti bute les gens peuvent être faits par d'autres personnes. Donc, pas forcément trop si important que ça, même si c'est un nerf qui, en termes de dégâts, va être substantiel, on va dire. Peut-être que ça va effectivement faire mal à Evelynn, quand même, dans d'autres compartiments de jeu, notamment le Q-J, mais par contre, ça aurait été, je pense, plus sain pour moi de nerf son ulti. Genre avant 4, l'assiette de croissance en armure a été augmentée donc de 0,4. Donc, ça veut dire que 0,4 fois 17, 98 d'armure, non, pas 98 d'armure, 9,8 d'armure. Donc, c'est quasiment une cote de maille. C'est pas dégueu, on voit en stats. Et le dernier récupération du Q a été réduit. Attends, mais c'est un buff ? Ah merde, ils ont buff, Charvan ! Ils sont complètement fous ! Mais non, mais non, mais il faut pas faire ça ! Il faut pas faire ça ! Oh putain, qu'est-ce que j'en... Oh non, mais non, mais non, mais non ! Oh, j'ai peur ! J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ! Parce que... J'ai peur de tout ça. J'ai peur de tout ça, clairement. Parce que Charvan a toujours une capacité d'invalider et permettre le personnage dans le jeu. Et ouais. Et l'idée de récupération qui diminue au niveau du Q, effectivement, c'était chiant avec la Shojin. Et donc, dans ce niveau-là, c'est quand même vachement bien d'avoir enlevé ça sur le personnage. Mais, ouais, moins 2 à tous les rangs, ça fait mal quand même. Putain de merde. Enfin, ça fait mal. Pour les adversaires. C'était... Ouais, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur avec ce peu sur Charvan. Kane ! Alors, les soins du Darkin passent de 25% à 25%, plus 0,25% tous les 100 PV bonus. Ok. Et le soin... Non, c'est la compétence, c'est ça ? Ok, ok. Et le soin, du coup, de l'outil a été aussi augmenté. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ah oui, parce qu'il n'y a plus d'éviscérateurs, c'est ça ? Ah oui, effectivement. Oui, oui, non, non, je suis d'accord. Est-ce que c'est possible de voir... Après, c'est le Darkin, donc c'est pas forcément toutes les... Ça aurait été sympa de pouvoir voir un peu quel stat à Kane uniquement avec ses formes. Mais bon, je crois que c'est pas forcément possible sur l'HoloLytics. Bref. Du coup, il est à combien, là ? Il est à... Je sais pas, regardez. 52% sur 52. Ouais, il est équilibré, mais il est quand même en 1... En 14, moins 5. Ça fait un peu peur. Ah oui, parce que c'est... Oui, d'accord. Il est à 50% un peu plus de winrate en étant joué 112 000 game. OK. Il a 12% de pickrate. Hum hum, hum hum, hum hum. Ah oui, avec un winrate delta qui fait un plus de... Ah oui, OK. Ouais, ouais, ouais. Hum hum. Hum hum. Ouais, effectivement. Effectivement, c'était peut-être un peu trop. J'aurais préféré qu'on fasse pas ça. Après, c'est certainement aussi un build d'assassin qui se passe, mais vu qu'il y a de Sterak, je sais pas trop. Là, ça a l'air d'être plus de build d'assassin, pour le coup. Je peux comprendre ça. Hum hum. Mais, hum hum. On va dire que... À chaque fois qu'il y a profane, ça doit être assassin. Ouais, il y a quand même des build bizarres. Quoi ? Sondersky, galop ? Non, mais tu m'étonnes aussi que Kane... Tu m'étonnes aussi que Kane, il n'est pas son meilleur winrate derrière si tu prends que Sondersky. Tu sais, genre... Le mec, il perd 14% winrate à chaque fois. Bref, OK. Hum... Pourquoi personne prend Eclipse avec lui ? Genre, personne joue Kane rouge en faisant Coupé Noir Eclipse. Alors, Coupé Noir plus Eclipse. Là. C'est quoi ces nombres de games horribles, là ? Bon, bref, OK. Bon, très bien. Donc, ouais, vous couperez Noir Chogine, d'ailleurs, effectivement. Ça a l'air d'être le soft intéressant. Pareil, bref. OK. Bon. Les gens ne savent pas ultimiser. Ça arrive. Mais, ouais, là, avec ça, en plus, sachant que c'est, en plus, un pourcentage en fonction des PV bonus, ça va être pas mal. Donc, ouais. Je pense que Kane va... Ouais. Voilà, je veux dire... On le voit déjà qu'il est très très fort dans le méta, mais... Je pense que même le Kane Darkin va devenir assez puissant. Et je pense que c'est bizarre de ne pas nerf le Kane Assassin en même temps que tu buff le Kane Darkin puisque, pour le coup, le Kane Assassin, il a l'air de bien casser des gueules. Même si, évidemment, je suis conscient que ça ne représente pas forcément la puissance d'un personnage quand tu fais hubris, quoi. Mais, après, c'est hubris sans deuxième, quoi. Donc, ça veut dire que... T'as encore moins de temps pour faire tes kills et tu gagnes quand même. Donc, bref, ça fait peur. OK. Kogmo. La visite de déplacement bonus de sa compétence passive passe de 0,40% en 4 secondes à 10,50% en 4 secondes. Ah, merci. Par contre, on pourrait lui donner un vrai passif ? Ou... On va lui donner un vrai passif ? Ou... Parce que là, les refs, c'est sympa, mais... Ouais, non, hein. Genre... Enfin, c'est bien. Il pourra plus facilement aller vers ses personnages avec son ulti, mais putain... Le truc, c'est que c'est souvent en hypercarie. Et en fait, le fait d'avoir ce passif-là, c'est vraiment un pétard mouillé de fou, ce genre de personnages-là, parce que... En fait, c'est pas vraiment un lot de consolation qui est intéressant pour Kogmo, puisque... C'est... Tu cherches à faire des dégâts avec tes auto-attaques et tu fais tellement plus de DPS que les pauvres dégâts qui peuvent faire ton passif que... C'est vrai, c'est quand même bien horrible de crever avec Kogmo, tel point qu'en fait, à partir du moment où t'es... Où en fait, t'es mort, dans la plupart des compositions où t'es... Le fait que t'es un passif ou pas, en fait, tu t'en fous parce que le team fight est déjà perdu, donc c'est pas très très... Pas très très intéressant, c'est pour ça que je préfère qu'on ait un autre passif pour Kogmo, parce que je trouve que c'est vraiment un passif qui n'a aucun intérêt. Baffe Coustique, délai d'incantation, passe de 0.25, qui est désormais égal au temps de préparation de l'attaque de base de Kogmo, ce qui est très très cool. Ça aurait dû être ça dès le débat, parce qu'effectivement, t'as souvent tendance à perdre du DPS quand tu mets ton Q, parce que justement, il y a toujours un temps d'incantation qui fait que tu peux pas mettre des autos pendant ce temps. ce qui est très très bien, parce que du coup, ça te fait perdre moins de DPS, tout en conservant les capacités de pénétration d'armure et de la licence magique qu'à son Q-spell, ce qui est extrêmement fort. L'arrantissement du E passe de 30, 50 à 40, 60%, ce qui est beaucoup. Pour le coup, 60%, ça commence à faire pas mal. Ça veut dire que ça va être encore plus chiant pour les gens qui sont dans la baffe caustique de réussir à venir lui... Non, pas le boss, dans le limon, de venir lui taper, en général. Et l'artillerie vivante, le R, les dégâts minimums, passe de 100, 180 plus 65% des gattaques bonus plus 35% de la puissance, à 180 plus 75% des gattaques bonus plus 105% de la puissance. Donc, c'est bien, mais le problème, c'est que personne ne joue AD avec Ongmo. Du coup, ça ne va pas être si intéressant que ça. En réalité, le R changement n'a pas énormément d'impact parce que la plupart du temps, tu fais des Ginzo, des Terminus, des Grunan, des trucs comme ça. En fait, le montant d'AD n'est pas incroyable. Donc, même si les dégâts sont intéressants, surtout quand tu les multiplies, ça ne reste pas incroyable. Après, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'on fasse pas avec le R ou le dégâts d'incantation aussi soient réduits par la vitesse d'attaque. Ce serait incroyable. Bref, Maokai. Alors, la vitesse de placement de base a été diminuée, ce qui est très bien. Ça lui permettra de rompre moins efficacement sur la map. Les dégâts bonus contre les monstres passent de 80, 160 à 120, 160. Donc, on augmente les dégâts en early du Q contre les monstres pour essayer de lui faire revenir en jungle. Et les récupérations du Z, par contre, augmentent d'une seconde à tous les rangs pour essayer de rendre ça un peu plus chiant à utiliser en support. Le problème que j'ai, c'est qu'en fait, ça... En fait, encore une fois, le Z est toujours la même idée de chose. C'est que tu n'utilises pas souvent tout le temps de cooldown. Ensuite, l'habilité se fait que ce n'est pas si incroyable que ça en termes de différence de cooldown. Par contre, le seul problème, le seul truc qui est intéressant, c'est effectivement la vitesse de placement de base qui était diminuée de 5. Mais voilà. Ça reste puissant, pour le coup. Les gens ne se rendent pas forcément compte à quel point on marche dans League of Legends et le fait de marcher 5 à 5 unités de moins par seconde, ça reste incroyable. Bref. Et les dégâts bonus contre les monstres aussi, ça, ça va être assez intéressant. Pour le Maokai Jungle, et j'aimerais beaucoup savoir comment... Enfin, voir un peu comment est-ce que la méta va évoluer autour de Maokai. Parce qu'apparemment, enfin actuellement, on vient en Europe, à part Yaïk, il n'y a pas forcément quelqu'un qui le joue, ce qui est un peu bizarre. Parce que c'est en train de devenir le pocket pick et le pick signature de Yaïk, alors que c'est un pick que tout le monde choisit. Bref, ok. Nidalex, euh... Pfff, ok, je n'avais pas vu qu'elle avait ça quand il s'est passé. C'est un truc tout fou. Ok. 335, parfait. Donc, elle a le... pas post-nerf, elle a la levité de développement de Maokai pré-nerf. C'est rigolo. Sachant qu'elle a des dashs qu'elle peut utiliser plus souvent, de manière plus pratique, notamment pour passer au-dessus des murs quand elle veut. C'est assez rigolo. Et les dégâts bonus contre les cibles chassées du Q, 40% à 30%, ça fait mal par contre. Ça fait très très mal pour le coup. Après, la plupart du temps, tu as souvent peut-être tendance à overshoot en termes de dégâts du côté de Nidalee. Mais, ça peut faire peur en termes de winrate. Ça va. Genre, ça va. Genre, elle est à 16ème parce que, voilà, à 52%, 51%, mais avec un winrate d'état qui est plutôt élevé, donc ça va. Mais, ouais. Il faudra voir un peu ce que les nerfs qu'ont pris le Flawli chez Starom Surge pour voir parce que, pour le coup, ça, ça a l'air d'être un changement. Ça, ça diminue ses thresholds d'assassinat assez grandement, même si, de toute façon, la plupart du temps, ce n'est pas souvent elle qui fait tous les dégâts non plus. Et du coup, aussi les nerfs qu'elle va prendre au niveau des autres items. Rek'Sai. Alors, oulalala, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, ça, c'est des corrections de bug. Non, c'est ça, attends. Préparation de tête de base. 26%, 100% des attaques égales à 20% plus 60% des attaques. Si les attaques prennent plus de temps en moins pour s'animer entièrement au niveau 1 et jusqu'à 3% en moins avec l'Extropieur. Ok. Ok. Apparemment, c'est plus vite. C'est plus rapide. Je n'arrive pas à lire ça comme étant plus rapide, mais apparemment, c'est plus rapide. Très bien. Il y a des accessions des attaques de base. Ok. Les sacs infligent des gavions en plus en plus tôt. C'est cool. Et pareil. Ok. Très bien. Génial. Gros de l'arrêt. Les attaques de base ne peuvent plus être annulées au milieu de l'animation, ce qui correspond désormais à la plupart des autres attaques de base renforcées. Ok. Ça, c'est bien parce que du coup, les gens pouvaient potentiellement... Ça pouvait faire... Comment dire ? Ça pouvait donner un côté un peu rigide au personnage ou même tout justement un peu laggy. T'as l'impression que les trucs se font pas alors que tu devrais... Délectationation. Ok. Très bien. Le correction de bugs d'attaque octroie désormais les effets de la lance de Shojin lorsqu'elle frappe un seul champion. Ok. Ah oui. Des effets. Ok. Parce qu'avant, je suppose qu'il fallait attaper plusieurs champions pour que... Ouais, ok. Donc c'est bien. Très bien. Pour l'instant, c'est juste des changements ergonomiques, on va dire. L'enfouissement, jaillissement... On jette désormais dans les airs tous les grands monstres rapportés s'ils sont éligibles. Désormais afficher des dégâts mais pas proches dans les airs. Les cibles qui ont récemment été proches dans les airs où sont immusés à ce jaillissement. Ok. Et la correction du bug à cause duquel vous pouvez arrêter d'être attaqué. Je veux dire. Après, arrêter d'attaquer. Après s'être enfoui. Ok. Le E, correction de bug. Incapable d'afficher une revée pendant qu'elle traverse un mur. Putain, c'est incroyable d'avoir mis autant de bugs sur un personnage en juste 10 ans. Maintenant, le E, il est instant. C'est incroyable. Les dégâts bonus du E à 100% de fureur. Passent donc de 6 à 12 enfin 6 à 14% d'épée max de la cible à 8 à 14% d'épée max de la cible. Donc c'est un buff en ligue mais c'est tout. Après, en même temps, c'est normal parce que tu ne maxes pas forcément le E. Les dégâts bonus max contre les monstres passent de 6400 à 75 400. D'accord. C'est pour monter légèrement son clean. Son clear de jungle. Je suppose que le problème, c'est qu'effectivement les gens ont dit que le fait d'avoir les dégâts qui sont physiques et plus des dégâts bruts ça casse un peu le personnage en termes de build. Alors on va juste vérifier un truc évidemment. Ok. Il y a le coup près noir en deuxième quand même. Ok. Il y a le coup près noir en deuxième avant l'extropion après l'extropion ok. Donc au moins les gens sont en bonne foi. Soit. Unité d'élite. Là après le buff il fallait être plutôt élevé dans les win rates mais ça reste ok. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc là on a augmenté les dégâts en early game ça c'est cool et les dégâts rontent les monstres et les dégâts du R passent de 100 à 400 plus 100% des attaques bonus plus 20 à 30% des pavés manquant de la cible à 150 à 450 donc tu gagnes 50 de dégâts ce qui est ok tiers plus 100% des dégâts de la cible plus 25 à 35% des pavés manquant de la cible. Donc les deux ensemble ça devrait faire plutôt mal effectivement et ça devrait un peu rendre la capacité d'assassinat de Reksei un peu plus intéressante. Donc ça pourquoi pas. Ils ont fait des mises à jour mineures d'un but d'aide pour informer ok très bien. Bon alors pour s'ouvrir ces changements là ça a l'air d'être plus des changements ergonomiques qu'autre chose j'espère que les dégâts sur les supplémentaires donnés au E et au R font que maintenant le personnage est plus sympa à jouer c'est sûr parce qu'effectivement le fait d'être juste un bot à bump ça pouvait être considéré comme étant un peu chiant parce qu'effectivement il faut quand même qu'il y ait une capacité à mettre des dégâts quand même sur Reksei parce qu'effectivement elle a un gros CC qu'il faut quand même qu'elle ait un peu de dégâts parce que sinon elle va être 100% tout le temps comparée aux personnages qui ont plus de CC et qui font à peu près les mêmes dégâts donc je pense que ça reste au quai tiers de lui donner un peu plus de dégâts parce qu'elle a moins de CC. Sena les dégâts du R ont été réduits ok dégâts 30, 150 plus 50% des dégâts bonus 30, 150 plus 40% des dégâts des dégâts bonus est-ce que c'est bien ? je suppose parce qu'elle a quand même tendance à prendre pas mal de pas mal d'AD supplémentaires avec les items militaires actuels on va voir comment est-ce que ça fonctionne maintenant avec les comment on appelle ça avec potentiellement des nouveaux items crit mais ce sera plus pas forcément pour ce patch là mais pour le patch suivant 4.6 parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de changements qui sont faits au niveau des items crit donc on verra ça ça a l'air ok comme nerf ça va pas non plus détruire Senna non plus surtout dans les games ça va lui permettre quand même de passer la lane donc c'est ok c'est juste qu'en late game elle sera pas aussi forte que ça ça veut potentiellement dire que des personnages comme des personnages comme Senna justement vont se mettre à ne plus prendre des trucs comme canon ultra rapide si ça peut leur permettre de leur plus d'AD par exemple ce genre de trucs voilà c'est peut-être je pense un changement qui peut être allévié par un petit changement au niveau du but Seraphine la vitesse de déplacement passe de 330 à 325 donc là elle perd encore la vitesse de déplacement ce qui est quand même pas dégueu pour un personnage qui a déjà pas beaucoup de vitesse de déplacement bonus supplémentaire la vitesse de croissance en mana passe donc de 50 à 25 donc elle a moins de mana en général elle a moins de mana max en général la régénération du mana passe de 0.4 à 0.95 donc par contre elle régénère vachement plus son mana ok donc c'est un peu plus proche des stats de support on va dire dans le sens où par exemple on va dire la plupart du temps quand t'achètes des items par exemple des items mage c'est souvent du mana max qu'on te donne plus que de la régén de mana et quand t'achètes des items support c'est plus l'inverse on te donne pas de mana mais de la régén de base du mana et là c'est à peu près comme ça qu'ils veulent l'équilibrer après ça n'empêche pas le fait qu'à partir du moment où elle arrête d'être on va dire à partir du moment où elle arrête d'être un personnage qui a besoin du mana on n'a pas forcément de sens on va dire dans le sens où peu importe quelle build pass elle prend à partir de 1 un item ennemi elle finit par ne plus avoir de problème de mana en général donc ces changements là généralement j'ai pas forcément énormément de choses à dire dessus les dégâts attaques de base passent de 55 à 50 donc les auto-attaques de merde là qu'elle va mettre ça c'est un peu plus chiant notamment les grosses attaques et le passif je suppose qu'ils ont encore un peu de dégâts et franchement en vrai perdre 5 dégâts attaques de base là on dit que c'est un mage donc ça a pas l'air d'être incroyable mais c'est vrai que si c'était un cariadé par exemple ça aurait été assez big pour le coup et là je pense que ça devrait être pareil d'autant plus que comment dire Seraphine a déjà pas beaucoup d'attaque speed donc en plus c'est pas forcément des dégâts qu'elle peut utiliser souvent bref ça peut être chiant pour lesbire ça peut être chiant pour lesbire bref dans les premiers niveaux compétence passive présente sur scène les dégâts passent de 5 à 30 jusqu'à 5% de la puissance au niveau 1, 6, 11, 16 à 4 jusqu'à 25 donc il n'y a plus si scaling linéaire maintenant ok donc ça il n'y a plus de dégâts enfin il y a moins de dégâts de base à la fin 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 niveau niveau 16 et par contre on est à plus 4% de puissance sur 5% donc la compétence passive fait des dégâts diminués on va dire peu importe le stuff que tu prends et le modificateur de dégâts auxbires a été supprimé je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'ils font ça parce qu'en vrai ça ne savait pas trop de problèmes parce que ce n'est pas comme si tu pouvais l'utiliser tout le temps mais ça en plus plus le nerf d'AD ça peut être chiant pour l'acide lesbien non ironiquement donc ouais ils veulent faire quoi ok bon la justification elle a l'air ok tiers de leur côté donc on va voir comment est-ce qu'ils font parce qu'il faut l'essayer de faire en sorte que le nerf la seraphine AD carry met de buff overall enfin faire en sorte que le personnage garde un niveau de puissance au quai tiers c'est juste pour qu'elle puisse être jouée des deux côtés sans forcément être très très comment dire dominante dans un rôle et dans justement un build en particulier parce que c'est vrai que la plupart des gens ont tendance à la jouer par exemple en carry ce genre de truc et pas forcément vouloir la jouer en mode support et du coup ils veulent faire en sorte que tout ça tous ces builds là deviennent viables et que tous ces ordres de max soient viables que ce soit le Q le Z donc on va voir personnellement je pense que j'enlèverai le E de l'ensemble parce que en vrai de vrai c'est pas très très c'est pas forcément le spell que t'as envie de maxer de toute façon sur un seraphine c'est soit le Q soit le Z et que le E c'est pas forcément c'est un peu autre chose on va dire mais bon du coup qu'est-ce qui se passe en plus de ça donc la vitesse du projectile du Q était augmentée donc c'est pas dégueu pour le coup c'est plus facile à proc donc ça c'est un bonus qui est cool notamment parce que le Q est réputé pour être très très lent le Z de récupération a été diminué de 2 secondes et jusqu'à 1 seconde au niveau 5 c'est cool ça veut dire que tu peux le faire plus souvent en plus de ça le coût en mana a été augmenté par contre donc ça ça fait un peu mal enfin augmenté à la fin du jeu mais diminué en early game donc ça veut dire que si tu le max pas ça va pas coûter tellement de mana que ça par contre si tu le au bout d'un moment ça va commencer à coûter énormément de mana les dégâts à base de 55 155 plus 50% de la puissance à 60 160 plus 50% de la puissance donc il faut faire gaffe parce que le projet il est plus rapide donc plus difficile à dodge et le D de récupération est réduit donc elle peut le spam plus souvent mais en plus de ça les dégâts ont été augmentés donc ça fait un peu peur l'amplification des dégâts max sur les PV manquants en plus ça a été augmenté donc ça fait ça fait beaucoup j'ai un peu peur de la puissance EQ par contre l'amplification n'affecte plus les non champions ça on s'en fiche à la limite sauf si ça pose un problème en termes de wave clear il faudra voir un peu à ce niveau là mais je pense que quand tu joues carry ça devrait pas trop poser problème parce que je pense que tu finis par overshoot les dégâts et n'empêche plus les sbires de mourir face aux sbires ennemis pendant que la compétence est en trajet ah ça ça peut aussi être extrêmement chiant mais après comme c'est plus rapide peut-être qu'il y aura moins de problèmes pourquoi pas le son ambiophonique alors qu'ambiophonique ça aurait été incroyable délai de récupération 28-16 22-18 ok donc il diminue le cooldown en orly mais il augmente en light pareil dans le même truc si tu le gardes au niveau 1 et que tu maxes le Q ça pose pas trop de problèmes parce que le cooldown est plus petit donc c'est sympa par contre si tu le maxes en premier tu finiras par avoir un cooldown plus haut que avant ok le coup en mana donc lui diminue à tous les rangs donc c'est un moins 10 assez stylé parce qu'effectivement le spell commence à coûter très très cher les PV du bouclier passent de 50-150 plus 1% de puissance à 60-160 bon ça c'est pas énorme non plus même si il y a aussi l'augmentation des shields et des heals qui commencent la vitesse de déplacement bonus pour Seraphine passe de 20% plus 4% de votre puissance à 20% plus 2% de votre puissance donc elle gagne moins de vitesse de déplacement sachant qu'en plus de ça elle a perdu la vitesse de déplacement en général donc là pour le coup ça risque d'être un personnage qui est vachement plus statique qu'avant le dé de récupération passe de 10 à 11-10 jusqu'à 9 plus E je veux dire c'est vrai que j'ai oublié de dire qu'on passait au E mais ouais donc le dé de récupération a été diminué en late game mais augmenté en early game après encore une fois pas un spell que tu spammes donc c'est pas un truc si intéressant que ça le coup en mana passe du coup à 60 à tous les rangs donc ça c'est cool moins de désavantages à le maxer donc c'est bien les dégâts passent donc ça passe à 70 190 donc les dégâts de base au niveau 1 sont plus élevés mais les dégâts de base au niveau 5 sont moins élevés par exemple le ratio AP augmente mais du coup je vois pas trop pourquoi est-ce que tu voudrais buff le spell c'est pour augmenter la durée du rarentissement c'est tout et ça diminue les dégâts c'est bien ouais non en fait je vois pas quand est-ce que tu voudrais réellement max le E en fait en plus qu'en fait les buffs qu'ils ont fait c'est surtout sur les ratios genre ce changement là il s'applique peu importe l'état de la game en fait donc si en plus il y a moins de différence qu'avant quand tu max le spell par rapport à avant ça veut dire que t'as encore moins d'envie de max le spell et c'est pas pour une seconde en plus de récupération et 0.25 de durée de ralentissement qui vont vraiment faire des trucs de fou d'autant plus que la durée de la dégâts aux beers sont diminués ce qui fait que même dans un état enfin dans une optique de jouer mid lane par exemple ce serait pas un spell qui permettrait de complètement palier au Q dans le wave clear donc vraiment je trouve ça voilà un peu bizarre je trouve que c'est un peu je trouve que les gens de toute façon ne voudront jamais max le E en tout cas encore moins avec ces changements là et donc ça sera entre les deux entre le Q et le Z même si je pense que après en ayant vu tout ça je pense que le max Q a l'air d'être quand même le plus intéressant sur ton AP parce que on va dire que les changements qu'il y a eu sur le Z font que t'as plus de valeur selon moi à comment dire t'as plus de valeur selon moi à juste mettre un point dans le Z et à le maxer plus tard ce qui était déjà ce que les gens faisaient quand ils jouaient en valiant de support avec Mousson donc ouais ça m'a l'air ça m'a l'air d'être plus ce qu'il va se passer si l'armure de base a été augmentée oh ça ça fait mal oh ça merve la pute enfin non ça fait pas mal du coup littéralement c'est de l'armure là je peux rien dire non je pense que c'est très intéressant pour le coup pour un personnage comme Syvien d'avoir en plus il y a d'armure d'autant plus que c'est un peu son truc je me pose la question de savoir si ça peut même être un personnage qui peut partir top lane du coup maintenant ça serait intéressant de voir parce que pour le coup l'armure l'armure comme ça un peu les autres champions en plus si elle commence à prendre les runes de scaling de PV ça peut clairement créer des trucs stylés Smolderingo alors les dégâts du A ont été ajustés ah oui alors ça j'avais vu sur Twitter donc les PV max de la cible du coup de la troisième amélioration passent de 6,5% des dégâts des PV max de la cible à 2% des dégâts d'attaque bonus plus 1% de la puissance plus 0,8% des défaite de dragon en herbe pour 100% des PV max de la cible donc normalement on avait calculé un truc je crois je crois que les gens avaient calculé un truc comme quoi si on utilise ça fait que finalement ça va alors 2 secondes laissez moi être sûr ok alors ça a l'air d'être légèrement diminué par rapport à ce que c'était sur le PBE donc ça a l'air d'être quand même un petit nerf je crois mais ça veut dire aussi que plus t'augmenteras les effets de dragon plus t'auras des burns ce qui fait quand même beaucoup au bout d'un moment parce que effectivement les gens prenaient les 225 stacks donc ouais alors vous savez quand on va faire le calcul nous même avec les nouveaux chiffres maintenant donc ça se voit maintenant ah oui ça se voit le menu c'est rigolo alors donc apparemment donc selon zérotique je vais prendre les stats du tweet de zérotique d'ailleurs je vais je vais le montrer histoire de voilà suivez moi sur twitter alors du coup putain vous le voyez pas du coup j'ai trop le seum vous voyez pas mon at à cause du attend est-ce que ça marche comme ça non ça fonctionne pas attendez 2 secondes ok voilà c'est bon parfait regardez en bas à gauche voilà suivez moi sur twitter parfait très bien donc alors donc ils avaient on va prendre ces statistiques ici pour le stuff de smolder ok vous êtes prêts donc 200 bonus ad 90 d'ap et du coup ça on va enlever on va enlever le 0,5 de base du coup et avec on va juste prendre les 225 stack ok c'est parti donc alors c'est 2% des dégâts attaques bonus donc on a dit 200% enfin 200 fois 2% du coup c'est là voilà on est à 4 déjà ok rien qu'avec ce stuff là ensuite on est à 1% de 90 on peut dire 0,9 voilà donc 0,9 on connait déjà 4,9 et du coup c'est 0,8% des effets dragon en herbe donc c'est 0,08 fois les 225 stack de son burn c'est 0,8 ok donc c'est 1,8 ok donc c'est 1,8 plus 0,9 plus 4 voilà on est à 6,7 à 3 items on est à 6,7 donc ouais 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 donc ça dépasse les ça dépasse les chiffres du coup de du coup du burn pré pré-nerve du coup après changement on va dire sachant que évidemment ça c'est avec essence river shojin rfc bt liandri sachant que bon évidemment ça ça dépend un peu de quand est-ce que tu vas le prendre on va dire donc ça veut dire que si t'es en full stack donc si t'as si t'as beaucoup de stuff et que tu dépasses les 225 de stack parce que c'est ça aussi qui fait pas mal de qui fait pas mal de de lifting on va dire parce que même si c'est 0,8% par rapport au day ou 1% tu vas avoir vachement plus de stack au bout d'un moment quoi c'est assez rapide d'avoir plus de stack avec l'onder donc il y a très forte chance pour que le chiffre soit reste à peu près pareil soit être un peu diminué en early game genre dès qu'il l'a mais qui sera augmenté au fur et à mesure et que pour le coup il arrive à des niveaux assez fort dans la partie donc c'est peut-être un personnage qui scalera un peu moins vite mais qui scalera vachement plus fort au bout d'un moment ce qui fait un peu peur du coup donc le projectile du E alors je suppose qu'il y a eu est-ce qu'ils ont parlé du hotfix d'ailleurs ils n'ont pas encore mis le hotfix c'est ça ouais c'est ça je sais qu'il y a un hotfix qui est sorti pour Smolder donc il faudra peut-être que je le retrouve en C4 bref la troisième amélioration machin le nombre de projectiles du E passe donc de 5 à 10 selon les chances de coût critique à 5 plus 1 tous les 50 effets dragon d'herbe ça ça change beaucoup parce que ça veut dire qu'on est de moins en moins obligé de partir crit avec Smolder ce qui fait que je pense qu'au bout d'un moment on finira par voir une majorité de stuff qui sera pas crit du coup parce que ça du coup ça fait que il y aura de très fortes chances pour que le personnage devienne assez fort en général dû à du coup le fait d'avoir moins de scaling en fonction du crit donc moins besoin de partir sur ce truc genre essence river et ref c'est tout ça la bullda a été mise en jeu pour clarifier que c'est pour les chutes qui sont pas des attaques c'est vrai que ça fait c'est toujours un peu bizarre pour être honnête que ce soit pas considéré comme des attaques t'as l'impression que c'est un truc qui marche comme le E-Dakshan et je pense qu'en termes de design ça devrait marcher comme le E-Dakshan c'est à dire avec des effets on hit réduit mais que ce soit quand même considéré comme des auto-attaques puisque je pense que ça rendrait le build plus cohérent on va dire ensuite l'ulti du coup les dégâts passent de 225 475 à 110% des dégâts d'attaque bonus plus 100% de puissance à 200 400 donc les dégâts de base sont diminués avec les mêmes ratios ok mais le multiplicateur de dégâts dans la zone centrale a été augmenté de 30 à 50% ce qui fait qu'au final si t'arrives à bien placer ton ulti c'est un buff ça va falloir effectivement faire moins de dégâts quand tu touches sur les côtés mais généralement tu peux l'utiliser pour souvent pas forcément pour faire des dégâts mais surtout pour terminer une cible qui est loin ce genre de truc ce qui fait que voilà c'est pas forcément un si gros problème que ça d'autant plus qu'en plus de ça si tu fais la technique de Smulder de mettre son ulti à l'envers quand le mec est suffisamment proche et que du coup l'ulti tombe vachement plus vite ça devient vachement plus chiant pour l'adversaire de taper enfin de veskir cet ultime là au moins dans la zone centrale ce qui fait que ça peut rendre l'ulti un peu plus dévastateur en revient plus enfin les soins personnels passent donc de 110 jusqu'à 210 plus 75% de la puissance à 100 170 plus 50% des dégâts d'attaque bonus des dégâts d'attaque bonus c'est ça oui c'est ça donc ça fait mal effectivement en termes de soins mais enfin non ça fait mal en termes de soins de réduction de dégâts de base mais comme tu obtiens un ratio AD en général ça se fait quand même bien après on joue pas forcément Smulder pour le heal je peux vous le cacher c'est cool on va dire mais tu vas pas forcément utiliser l'ulti pour le heal ou ce genre de truc et généralement il y a énormément de cas où tu utilises l'ulti mais pas forcément pour le burn pas forcément pour l'ulti je veux dire enfin le heal c'est dur à dire tu utilises pas forcément l'ulti de Smulder pour le heal parce que c'est des moments où t'as déjà gagné teamfight où c'est pour engager le combat ce genre de truc donc voilà c'est intéressant mais c'est pas non plus énorme ça peut t'aider à mettre un Q spell de plus potentiellement dans un moment où tu utilises le R en dernier secours en dernier recours je veux dire au moment où tu t'apprêtes à crever mais en dehors de ça pas forcément si intéressant et le timing des attaques de base a été ajusté pour mieux correspondre aux intimidations de Smulder ok pourquoi pas donc finalement est-ce que c'est un buff moi je considère que oui c'est pour ça que je pense qu'il faut que je retrouve le hotfix qu'ils ont fait ok donc là on l'a apparemment donc le hotfix nerf a été donc de passer le E donc maintenant ça va être vachement plus dur d'avoir un projetif supplémentaire avec le E d'avancer 1 par 50 stacks ce qui fait que quand il y avait les 225 il était déjà à 9 9 petits coups avec son E qui était assez gigantesque maintenant c'est il est à ça il est juste à 1 donc ça va faire un gros changement mais par exemple s'il a 300 stacks il en aura que 7 donc effectivement je pense que c'est vraiment un nerf qui est là pour l'équilibrage mais je suis pas tellement sûr que ce soit si sympa que ça je pense que ça pourrait il pourrait s'en sortir à le mettre à 1 par 100 stacks donc 1 par 150 mais je suppose que c'est surtout pour essayer de combater la brèche et le bug bien sûr ok et derrière le cooldown du R est augmenté mais encore une fois comme je vous l'avais dit très souvent on s'en fout de ces nerfs là puisque tu n'utilises pas le petit on cooldown donc au final même avec ce nerf là je pense que le personnage reste buffé après ses ajustements ce qui est un peu dommage parce que ça fait 2 fois qu'on essaye de nerf entre guillemets Smulder et ça fait 2 fois qu'on finit par le buff sans faire exprès résultat le personnage a obtenu 24 pentakills en 500 games en professionnel même si on va dire que c'est pas forcément c'est pas la l'almecterie qu'on devrait utiliser pour juger si un personnage est fort mais c'est vrai que quand tu compares aux autres personnages qui sont genre 2000 games ça montre en fait surtout à quel point c'est facile de placer ses dégâts en tant que Smulder parce que du coup t'as genre 5% des PV max des gens qui sont mis dans le personnage en plus du burn une fois qu'il est activé et le win rate d'un personnage n'est pas forcément lié à son état de puissance d'autant plus en professionnel où tu peux avoir la 10ème équipe qui joue contre la première équipe équipe X-Mulder ça veut pas forcément dire que le personnage est moins fort ça veut juste dire que c'est une moins bonne équipe qui le joue et que donc il va forcément perdre donc voilà à moins que le personnage soit tellement broken que ça permet à la 10ème équipe de gagner contre la première et dans ce cas là il y a un plus gros problème alors Twisted Fate la vitesse d'attaque bonus du paquet a été diminuée putain enfin un nerf de TFAD let's go mais après c'est 10% en moins seulement mais ça reste quand même mon quétière et les dégâts bonus du E passent de 65-165 plus 75% des dégâts bonus plus 40% de puissance à 65-165 plus 20% des dégâts bonus plus 40% de la puissance alors effectivement c'est un gros nerf en termes d'AD après il faut se dire que c'est pas pas une partie significative que ça de ces dégâts et que si tu joues TFAD t'es pas forcément non plus en train de crouler sous l'AD donc il faut quand même qu'on fasse gaffe avec ça mais en dehors de ça ça reste quand même un nerf qui est puissant et même si on va dire que ça ne ça ne s'attaque pas à tout ce qui avait été ajouté pour l'update de Twisted Fate ça fait quand même son lot de nerfs en termes de dégâts de base après ça reste un personnage qui est quand même assez puissant en termes de dégâts purs tout en plus qu'il garde en plus l'utilitaire d'avoir sa petite garde donc ouais ça fait peur je suis content que TFAD soit nerf je ne sais pas si ça va être suffisant Vayne éviter ses déplacements bonus passe de 45 à 30 pendant sa compétence passive sa compétence passive alors ça reste quand même un bonus assez important quand même mais au moins ça veut dire qu'elle sera obligée d'avoir l'ulti pour vraiment chase des légendes de fou furieux donc ça reste cool et les délai de récupération de la roulade passe de 4 de seconde à 6 de seconde donc en early game ce sera vachement plus chiant pour elle de spammer ses roulades et pour le coup ça c'est le genre de spell que tu utilises dès que tu peux en tant que Vayne donc ça va certainement faire un gros un gros un gros impact on va dire donc ensuite Veigar les dégâts passent de 80-240 plus 45% jusqu'à 65% de la puissance à 80-240 plus 50% plus 70% de la puissance donc c'est ok mais le problème c'est que Veigar s'est tellement fait casser la gueule plus tard plutôt dans l'année c'est plutôt l'année dernière mais c'est ça on va dire que Veigar s'est tellement fait casser la gueule l'année dernière que ça ne sera pas suffisant malheureusement pour le remettre un niveau de compétence suffisant et d'un récupération de l'ulti qui diminue vous savez ce que j'en pense même si pour le coup Veigar a tendance à peut-être plus facilement à utiliser son ulti je sais pas bref c'est ok tiens mais on en a besoin de vachement plus pour que Veigar retourne dans la méta Vex les dégâts d'explosion de désespoir passe de 30-140 plus 20% de la puissance à 40-150 plus 25% de la puissance certes mais le truc c'est que c'est souvent enfin c'est pas forcément pour ça qu'on pique Vex plutôt ça le problème et d'ailleurs tu les unités avec ténèbres imminentes octre désormais une réduction de récupération de malheur et désespoir ouais mais ça reste quand même pas incroyable alors la phase 2 va être un peu mieux mais le problème c'est que Vex ça a d'autres problèmes en fait dans le jeu avant d'être méta donc c'est bien mais pas suffisant le nombre d'effets max cumulés passe de 10 à 5 de la compétence passive ce qui est c'est un nerf ça non ? mais le bon sens donc qu'il y a sûr pour effet cumulé passe de 50 ah ok si en fait c'est plutôt un bon buff quand même ok 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 et derrière le taux de perte des effets cumulés passe donc de 1 à la fois donc oui ok ça reste un personnage qui va être vachement plus facile enfin ça va être un spassif qui va être plus facile à utiliser et qui est vachement plus fiable maintenant haha j'adore ce mot mais ouais clairement ça devient de de plus en plus cool comme personnage Wukong mais est-ce que c'est suffisant ? oui ça a l'air d'être plutôt intéressant en général si les gens arrivent à bien l'utiliser Yorick alors donc les dégâts bonus du E contre les ennemis maudits ont été réduits ok le gainé pour Wim pour Wim attaque contre une cible maudite passe de 30% à 20% donc on nerf son E ok à l'abus d'être déclaré pour les coups de brume qui subissent moins de dégâts face au monstre ok l'armure et la résistance magique de la vierge ont été augmentées donc maintenant c'est 10,50 à 30,90 effectivement c'est une bonne armure et bonne résistance magique sa mère ok en même temps je comprends que ce soit fait pour un petit peu compenser le fait que comme elle a pas d'armure et résistance magique via les items c'est qu'au bout d'un moment quand t'as 50 d'armure au bout d'un moment dans la partie 6 tu commences à devenir un vrai creep donc effectivement elle réduit plus les dégâts de zone qu'elle subit de 50% ce qui fait ah oui d'accord donc elle reste quand même pas mal tanky c'est juste que maintenant on va dire la tankinèse sera plus universelle au lieu d'être spécifique sur les attaques de zone ok la vierge subit 70% d'égardement par face au spire de voie ok et la croque sur mode ok bon donc Yorick fait moins de dégâts mais sa vierge est plus tanky donc ça c'est intéressant après la question c'est comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à utiliser la puissance de Yorick parce qu'il y a tout le bordel de sa vierge qui peut être optimisé pour être une sorte de bannière de commande pour être envoyé sur une voie et poche et il y a aussi on va dire le Yorick qui peut être utilisé en tant que combat genre vraiment en mode teamfight je pense que le fait d'avoir une vierge plus tanky pourra un peu aider on va dire à faire en sorte que le personnage soit plus facilement utilisable en teamfight et ça va clairement créer on va dire un potentiel bon je vais pas forcément faire comme si ça devenait vraiment le personnage le plus puissant de la planète mais il y a un petit potentiel que ça devienne un personnage qui soit ok en teamfight voilà j'ai pas peur de le dire Zach alors est-ce qu'on a nerf suffisamment la grosse boule 35 95 en termes de dégâts du Z plus 4% jusqu'à 8% dp max de la cible plus 3% tous les 100 points de puissance et maintenant c'est les dégâts de base qui sont diminués donc on passe de non on les augmente quoi allo non on les augmente en early et on les diminue en late et c'est tout euh bah le personnage est toujours donc voilà voilà ça c'est un super honneur les gars on a un petit moins 15 de dégâts du Z là c'est vraiment tout c'est vraiment ça c'est vraiment effectivement ça qui fait en sorte que Zach est broken c'est 15 de dégâts sur le Z en top lane ça c'est sûr c'est 100% sûr rien à voir avec les autres spells le fait qu'il empêche les gens de jouer le fait qu'il régène trop le fait que la plupart de ses dégâts viennent aussi de ses items bref bon je pense que Riot se fondvoie avec son air euh objet alors l'opposition céleste les dérécupérations passent euh de 20 à 18 secondes la durée du rendissement passe de 1,5 à 2 secondes et la puissance du rendissement passe de 50 à 60% bon j'ai pas grand chose à dire c'est ok tier euh voilà c'est bien ça fait un peu mal d'ailleurs même je pense que le slow va être vachement plus chiant à subir donc ouais pas dégueu euh le rêve éveillé euh qu'est-ce qu'ils font la réduction des dégâts de la bulle bleue passe de 440 à 155 à 155 donc meilleur skilling et dégâts bonus de la bulle violette pareil meilleur skilling ok c'est cool c'est bien euh je me demandais pourquoi est-ce qu'ils avaient pas fait ça dès le patch d'avant euh parce que je pense que c'est le genre de truc qui aurait dû être euh dû être fait dès le début mais bon au moins ils le font maintenant c'est bien du skilling sur les items support c'est bien cœur gelé alors le coût total passe de 2400 à 2500 PO et l'armure passe de 70 à 65 alors voilà est-ce que l'item est officiellement nul à Yeche je pense que non honnêtement après on peut juste regarder très clairement donc Rosen voilà Porn ok donc les valeurs de base on a une efficacité de 114% c'est ok tiers voilà sachant qu'on prend pas en compte les deux passifs qu'il a je pense que on est toujours sur un item qui est vachement fort en général euh et 65 d'armure ça reste énorme en général ça c'est sûr après effectivement le plus gros problème de Rosenheart c'est le fait que ça donne du mana pour le coup je me souviens pas que c'est un truc que les gens ont particulièrement besoin mais euh peut-être que là le fait que ça donne moins d'armure fait que ça devrait peut-être qu'il y aura de plus en plus de besoins ou en tout cas de davantage euh par rapport à d'autres bullpasse euh de au fait de on va dire lier le cœur gelé au Fimbulwinter peut-être que ça pourrait fonctionner comme ça après faudrait voir un peu le ratio de Fimbulwinter parce que c'est vrai que la plupart du temps c'est pas forcément euh un ratio qui justifie ça sachant que au contraire euh la plupart du temps les tanks obtiennent pas énormément de mana supplémentaire donc il faut il faut voir un peu comment est-ce que le scaling fonctionne de ce côté-là mais normalement ça devrait en théorie être un une paire qui peut être intéressante euh après faut voir dans la pratique euh le cœur à ce qui est donc pas rendable sur beaucoup de champions même ceux qui ont des bons rassures passives sur les PV ou ceux qui ont des mécaniques qui produisent de ces objets c'est vrai les dégâts bonus dans le déclenchement passent de 100 plus 10 enfin 100 plus 10% des PV bonus à 80 plus 12% des PV bonus pour le nom d'objet euh est-ce que c'est suffisant euh peut-être après le truc c'est que c'est déjà un item qui est très situationnel parce qu'il faut pouvoir être capable de stacker suffisamment ce système pour que ce soit bien il faut que d'autres items soient pas quand même carrément juste mieux et le problème c'est que à l'heure actuelle les centres de bami font que ça reste un item qui est quand même assez privilégié à la place du coeur gelé parce que généralement t'as pas forcément envie de partir sur centres de bami plus coeur gelé enfin plus coeur assier quand même parce que 1 ça delay le commencement du stacking de coeur assier et en plus bah tu fais PV supplémentaire sur PV supplémentaire alors que t'aimerais quand même avoir des résistances au bout d'un moment quoi donc euh je pense que c'est pas forcément euh le problème du coeur assier s'il est mauvais même si ce buff là est bien quand même voilà et derrière le oui le chef d'oeuvre machin c'est la même ok et la correction d'un bug ok génial très long du solstice génial alors euh qu'est-ce qu'il se passe donc les délais de récupération passent de 20 à 30 secondes le PV bonus passe de 7% à un shield normal ok la visite de placement bonus passe de 30 à 25% et texte active de jour ok bon nerf tolérable je pense que c'est pas forcément trop problématique comme nerf euh peut-être que le scaling au fonction des PV bonus va faire que ça plus potentiellement des variants de Fasting Senna vont être vachement moins fortes voilà en dehors de ça pas forcément trop de problèmes mais de toute façon je crois que les gens prennent de toute façon pas un item support après Senna non je crois donc finalement ok euh les compétences vous octroient plus qu'un effet par activation jusqu'à un maximum de 1 par seconde pour les compétences qui ont fait des dégâts sur la durée ok euh très bien euh mais ça à la limite on s'en fiche c'est surtout pour certains personnages qui tapent plusieurs fois les compétences qui vous octroient désormais un effet et leurs dégâts sont augmentés par l'amplification des dégâts de compétences ça se fait mal ça non des trucs comme Ezreal comme ça ça fait pas c'est pas giga pas giga force ça peut être stylé un peu même des trucs comme Jace avec le Z peut-être ça peut être stylé aussi je sais pas si ça fonctionne mais ouais et dégâts infligés par les compétences passives des champions on ne devrait plus qu'on fait des faits de détermination effectifs ok bon ça par contre ça fait un peu mal mais à la limite pourquoi pas ça dépend de certains personnages qui vont faire des dégâts avec le passif mais là tout de suite j'en vois pas beaucoup euh plus des personnages qui l'utilisent je suppose le passif de Jarvan des trucs comme ça par exemple peut-être que ça fait ça devait compter mais maintenant ça compte plus bref c'est surtout une différence au niveau des stacks mais ça reste intéressant quand même pour les joueurs qui waouh les champions qui devraient l'utiliser putain c'est dur à dire les gîtes solaires les PV passent de 450 à 500 et les dégâts de base d'immolation passent de 12 à 15 ok c'est bien euh c'est bien parce que le truc c'est que effectivement les nerfs c'était pas nécessaire surtout le problème c'était que euh on arrive à enfin on était à un point où les gîtes solaires c'est un item qui donne pas assez par rapport à ce que donnent les centres de mamie ce qui fait que la plupart du temps ce que les gens font c'est qu'ils prenaient le centre de mamie et ils parlaient sur un autre item parce qu'en fait avec les items avec les golds que tu dépensais pour terminer les gîtes solaires tu pouvais les dépenser pour avoir plus de stats en commençant un autre item ce qui fait que ouais la plupart du temps c'était mieux de juste attendre le troisième ou quatrième item avant de terminer les gîtes solaires donc ouais est-ce qu'avec ça maintenant c'est mieux faudra voir mais je pense pas que 50 hp et 3 dégâts par seconde fassent vraiment la différence autant que ça d'autant plus que si tu veux vraiment faire des dégâts sur terre et garder les dégâts d'immolation peut-être que juste faire un ending d'ispaire en plus reste quand même bien je pense parce que cet item commence à devenir de plus en plus intéressant d'autant plus si tu prends une genius hunter alors les objets d'assassins orientés puissance alors qu'est-ce qui s'est passé donc les dégâts de l'âme enchantée posent 75% des dégâts d'attaque de base plus 50% d'appuissance 75% des dégâts d'attaque de base plus 45% des dégâts enfin de la puissance bon c'est pas énorme non plus je comprends le nerf parce que l'item donne déjà 100 d'AP donc ça reste un dégâts assez puissant mais je pense que l'item reste quand même fort dans les moments où c'est fort et pour les personnages où c'est fort d'autant plus que en fait le truc le plus intéressant sur l'item c'est un le fait que tu peux même carrément empêcher t'es pas obligé de partir sur des bots avec les les espaces supplémentaires que t'obtiens et en plus de ça le fait que ça donne maintenant autant d'AP qu'un vrai entre guillemets item en plus de donner le fameux effet brillance quoi donc même si tu réduis un peu le ratio de 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 la de la lame enchantée ça reste quand même un item qui sera assez fort et qui est plutôt dépendant de la situation on va dire je pense maintenant c'est à dire que si t'as vraiment besoin de certains items en plus enfin plus que ceux de fléau de liche tu vas vouloir partir dessus je pense que la plus grosse je pense que la plus grosse concurrence de fléau de liche c'est cosmic drive étant que cosmic drive n'est pas touché pas forcément si intéressant que ça on d'aura juste vu que ces situations passent à 8% bon là par exemple c'est le genre de truc où tu dis ok là techniquement on d'aura juste il est censé potentiellement être en concurrence avec fléau de liche du coup donc maintenant on va prendre un personnage genre victor par exemple et on va regarder voilà donc ce victor c'est le personnage typique qui partira quasiment tout le temps sur fléau de liche parce qu'il y a un truc sur son kit de sort qui fait que fléau de liche est meilleur donc 3100 gold 100 d'ap 8% de movement speed 15 ability haste plus le spell blade ok storm surge c'est moins d'ap déjà alors effectivement c'est 200 gold de moins mais moins d'ap ok maintenant c'est exactement le même movement speed 10% de pénétration magique enfin 10 tout court de pénétration magique à la place des 15 d'hability haste sauf qu'on sait que l'hability haste vaut beaucoup très très cher et généralement tu peux avoir la pénétration magique d'autres manières donc ça dépend tout est une histoire de est-ce que tu préfères pas avoir ouais est-ce que tu préférerais pas quand même avoir l'ishbane quand même et partir sur quitte à partir sur on va dire genre des bots de péné après plutôt que partir sur storm surge et être obligé de partir sur des ioniennes par exemple je sais pas je pense que le combo leishbane chaussure de sorcier est plus intéressant que le combo par exemple storm surge et ionian boots par exemple je pense que c'est des genres de trucs ah non je vais peut-être faire ça en deuxième ok il n'y a pas des trucs en mode ouais c'est ça donc le truc c'est que ionian boots ça donne autant d'habilitiers que que flore leish par contre les chaussures de sorcier donnent plus de pénétration magique que storm surge donc t'as de toute façon forcément envie de partir sur flore leish plus les sorcerers au lieu de partir sur sur storm surge plus il faudrait qu'on augmente encore la pénétration magique bonus de storm surge pour que l'item soit intéressant quitte à l'augmenter en prix je pense que ce serait un de plus intéressant et derrière au niveau de l'actif alors je suppose que c'est censé faire plus de dégâts j'espère en tout cas que ça fait plus de dégâts l'utilité de storm surge par rapport au leishbane mais le fait est que le leishbane est applicable vachement plus souvent à peu près tout le temps ce qui fait que ça reste quand même un item qui est vachement plus sympa à utiliser et en fait par exemple tu vois le leishbane gagne je pense 100% du temps en termes de valeur par rapport à storm surge autant plus que storm surge j'ai vraiment un item où t'es obligé d'utiliser sur une personne ce stéréoil tuer dans ce cas ça fait quelques dégâts mais c'est vraiment un truc qui est assez spécifique et tu devrais pas forcément jouer storm surge avec l'optique de réussir à trouver ce kill avec l'éclair en zone parce que c'est un truc qui va pas arriver 100% des games donc clairement pas le genre de truc où t'as envie de spécifiquement te baser sur ça pour build l'item donc je pense que la vraie concurrence de le leish ça restera toujours cosmic drive parce que c'est le truc qui donne autant d'habilité ace de visée de blassement et d'ap et la question ce serait est-ce que tu privilégies la visée de blassement par rapport à l'actif de le leish mais comme vous pouvez le voir même avec cosmic drive vous voyez que ça ne tient pas donc soit cette cité met trop fort soit sa concurrence est trop faible moi je pencherai pour la deuxième option ceinture rocket alors maintenant ils augmentent le prix mais ils augmentent aussi la puissance alors je pense que ça reste trop faible je pense que les personnages qui veulent prendre la ceinture rocket notamment des trucs genre akali ou diana il y a encore trop peu d'ap par rapport au hp que ça donne ce qui fait que t'as un peu moins envie de faire des trucs avec ça tant plus que la protobelt avant c'était un idem qui pouvait te permettre de donner la pénétration de magie des trucs comme ça ce qui fait qu'en fait prendre la protobelt n'est pas tellement que ça un problème en termes de dégâts par rapport au fait de partir sur sur d'autres items à paix là maintenant le problème c'est que partir sur la protobelt en tant que mage ça fait vraiment très mal alors oui t'as ton power spike genre un ou deux bacs plutôt que l'autre mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine c'est à moins que tu joues à calier que tu veuilles jouer toute ta game sur ces deux bacs là en espérant que tu sois pas déjà derrière c'est compliqué quand même voilà voilà l'équipement gendaram on s'en fiche correction bug amélioration pareil je vais vous les montrer mais bon voilà si vous voulez mettre pause vous pouvez regarder mais voilà moi je vais pas forcément parler de tout ça parce que c'est gigantesque et on a les skins très bien donc récap mesdames et messieurs belvette nerf mérité et je pense que le personnage est quand même toujours potable mais c'est juste que maintenant il est moins facilement abusable en général d'autant plus en solo queue brand c'est un nerf qui est pas vraiment un nerf et je pense que ça reste quand même un personnage qui est complètement viable en plus que quand il commence à avoir quelques items Evelyn je pense que je vais pas nerf pareil et je pense que ça va la rendre chiante à jouer dans la plupart des cas tout en la rendant pas particulièrement moins forte je pense Jarvan IV des nerfs des buff qui sont dangereux selon moi c'est des buff dangereux parce que le personnage est loin d'être faible dans la méta Kane pareil parce que en fait la version assassin de Kane est quand même assez forte j'ai un peu peur que la version Darkin puisse faire le même build que la version assassin par exemple et avoir une régen et profiter un peu de la puissance du personnage de base on va dire tout en ayant la régénération améliorée Kogmo c'est des buff qui sont plutôt sympathiques pour le personnage surtout des buff de quality of life ce qui fait que les gens qui vont vouloir le réessayer après ces buff là vont potentiellement être plus on va dire contents au moment de le jouer mais je pense que c'est pas non plus un des changements qui vont être si incroyables que ça en termes de méta et je pense qu'il a besoin d'un changement un peu plus profond Maokai alors la vitesse de déplacement de base tout ça ça fait que le personnage là en termes de support a été un peu nerf mais ils ont essayé de composer ça au niveau du jungle je pense que c'est un nerf dans tous les cas et je pense que c'est mérité mais je pense que peut-être que le buff support est encore trop insuffisant parce que la tankiness n'a pas été touchée ce qui fait que sachant que c'est ça le plus gros problème du personnage et le plus spell qui tape en fonction du PMAX je pense que le personnage est toujours fort Nidalee un nerf qui était mérité mais qui était un peu fort sachant que en plus de ça on a légèrement légèrement nerf le filo leash et même si on a augmenté un peu Storm Surge je pense que ça sera pas suffisant pour que ça lui permette d'être suffisamment forte et que le burst a quand même diminué un peu pas mal mais encore une fois ça veut surtout dire qu'elle va être plus dépendante de cette teammate et que donc elle va moins pouvoir un V9 en solo Q par exemple Reksei pas mal de changements quality of life un peu de changements de dégâts avec le E et le R donc peut-être que ce sera suffisant mais je pense que ça reste on va dire globalement un personnage qui va être dépendant du fait de réussir à trouver ses contrôles dans le teamfight donc en général ça va peut-être être plus sympa pour permettre l'adaptation des mains de Reksei mais en dehors de ça pas si énorme que ça en termes de dégâts en termes d'importance Sena nerf mérité ça n'a pas non plus à sortir de la méta donc je trouve que ça reste plutôt au kit hier et je pense que les gens devraient commencer un peu plus facilement à se mettre à farmer avec elle une fois qu'elle a son item support ça devrait être plus intéressant Seraphine des changements intéressants sur du coup la variante qui max le Q je pense principalement même s'il y a quand même quelques nerfs chiants qui vont faire en sorte qu'elle va être plus chiante à jouer quand tu vas prendre le farm c'est un peu chiant selon moi parce que c'est les gens vont avoir moins envie de la jouer en général déjà que les gens trouvaient que c'était chiant comme personnage ça fait un peu peur mais on va dire qu'une fois qu'elle passera la phase de lane ce sera quand même intéressant voilà voilà donc Sivir c'est un buff plutôt intéressant mais c'est peut-être limite un peu trop fort peut-être que ce sera même joué dans d'autres lanes que la DC on sait pas mais je pense que son endgame est déjà vachement moins abusable qu'avant Smolder ah oui c'est un buff en fait oui c'est ça c'est le buff c'est ça il faut que je me rappelle en même temps parce qu'il y a eu pas mal de changements différents oui c'est le fameux buff alors Sartre ça a été contrebalancé derrière mais je pense que le personnage reste quand même avec un niveau de puissance suffisamment similaire Twisted Fate c'est un nerf qui est mérité sur la D il va être moins OP mais je pense qu'il est toujours très fort Vayne un nerf qui est mérité pareil après il faut faire gaffe à pas trop la nerf en top lane parce que c'est le seul rôle qui lui reste on va dire en termes de puissance donc je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait faire pour la rendre meilleur en bot mais moins forte en top lane parce que c'est un peu ça le problème les gens ont à jouer à jouer contre Vayne donc ouais c'est plutôt ça le problème Vega c'est bien mais c'est pas suffisant Vex c'est bien mais c'est pas suffisant Wukong c'est vraiment très intéressant sachant qu'il commence déjà à arriver dans la méta j'ai peur que d'ailleurs il devienne un peu trop fort avec ça Yorick peut-être qu'on finit par être potentiellement intéressant sur les teamfights et qu'il commence à devenir potentiellement un personnage qui est viable en dehors du fait de speedpush en perma ce qui pourrait être intéressant est un peu plus simple pour le jeu et Zack c'est clairement pas suffisant pour que le personnage soit change du du state broken dont il est au niveau des objets ça c'est mérité ça c'est mérité et c'est bien ça c'est mérité mais le reste le item reste fort Kerasi c'est pas suffisant Réno du Solstice c'est mérité et le personnalité va quand même être pique quand tu as besoin de le pique Shogin ça le perte de l'item est basiquement le même c'est juste qu'il fonctionne de manière plus intuitive on va dire et qu'il y a moins d'abuseurs et plus de personnages qui peuvent potentiellement l'utiliser Légide solaire c'est bien mais c'est pas suffisant Fléolish ça en est mérité mais l'item reste fort en rond de ce roi à jeu c'est pas suffisant et sortir avec sec c'est pas suffisant voilà pas mal de changements qui vont dans la bonne direction évidemment il faut regarder ça dans le contexte c'est à dire qu'il faut qu'on regarde un peu je pense qu'au pack 14.6 s'il y a plus de changements que ça ou moins de changements on va dire en fait commencer à regarder un peu l'historique des items et des champions parce que c'est vrai que Riot utilise souvent la technique de buff des personnages un petit peu à chaque patch pour être sûr de pas forcément créer des monstres en un patch qui deviennent broken mais je pense que tout ce que ça fait c'est surtout de faire en sorte que les gens voient le premier buff il se passe rien personne le joue ils voient le deuxième buff il se passe rien personne le joue ils voient le troisième personne le joue et derrière tu mets le quatrième et en fait les mecs se rendent compte des 4 buffs que le personnage a pris et derrière il est pick ban et finalement c'est à peu près la même chose que si on avait fait tous les changements d'un coup dès le premier patch sauf que on a perdu du temps en plus bon faut voir il faut voir un peu comment est-ce que ça va évoluer pour pas mal de ces personnages là mais en dehors de ça c'est je pense une optique qui peut être intéressante si les gens sont vraiment attentifs au buff mais c'est vrai que c'est quand même rendu plus dur par le fait que tu vois les buffs à chaque patch et tu fais bon ils ont pas l'air incroyables alors qu'en réalité tu regardes dans la bigger picture et puis en fait tu te rends compte que le personnage avait buff depuis 15 patch donc ouais et pas d'honneur de cas santé toujours donc les personnages qui dictent un peu la méta à l'heure actuelle donc les rumbles les santé les gwen les smolders toujours parce que même s'il a eu des changements il est toujours au niveau de puissance actuelle ce genre de truc ces personnages sont toujours inchangés pareil pour des personnages comme rel aussi ce qui est un peu bizarre selon moi je pense que on devrait commencer un peu plus nerf ces genres de personnages là et un petit nerf de guerre ce serait vraiment pas trop demander non plus voilà voilà parce que le personnage est quand même tout en haut du winery dans trois rôles différents bref ok donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu une vidéo un peu plus courte que d'habitude ça ça fait plaisir même si je vais essayer de passer un peu sous la barre de l'heure si on arrive vraiment sur des patchs plus courts dans les plus brefs délais en tout cas s'il vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça va être pour le référencement si vous avez des choses à dire sur la vidéo ou sur le patch n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'essaie de lire chacun d'entre eux si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour avoir les notifications et moi je vous en donne une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde